Musique Et salut à tous, c'est Anges038 et on se retrouve sur une nouvelle mini-série que je vais lancer sur RaceRoom avec un mini-championnat avec la formula RaceRoom, avec donc une série de 11 courses. Donc nous aurons le circuit du Paul Ricard pour commencer, ensuite Hockenheim, le Hungaro Ring, Indianapolis, Monza. Donc là il y a une correction, il n'y aura pas le deuxième fois le Hockenheim, le Hockenheim Ring. Il y aura le circuit de Portimao, le Red Bull Ring en Autriche, Shanghai, Francorchamps et Suzuka. Donc il y aura 11 courses, il y en a une que j'ai certainement oubliée mais vous verrez au fur et à mesure du championnat. Donc c'est une mini-série, un petit peu hors-série par rapport à la saison de F1 2015 qui se fait en parallèle. Et comme on va faire une petite trêve, on va faire un petit peu du RaceRoom pour le changer. Donc on attaque, là c'est les qualifications, on est sur le petit tracé du Paul Ricard. Donc on va arriver au bout de la ligne droite de départ, arriver sur une épingle très serrée, la verrière, la verrerie pardon. Avec une petite chicane ici, un petit peu technique à prendre, faire attention de ne pas trop monter sur le vibreur. Et puis on va arriver sur un gauche qui va amener sur la ligne droite du Mistral. Ici. Alors là on est à fond, et on arrive sur un premier virage à gauche, à droite, pardon, à fond. Les courbes de signe. Puis un deuxième où il faut commencer un double droite, c'est le double droite de Bossé. Où il faut lever le pied et puis même freiner sur le deuxième. Après on arrive sur une courbe à gauche. Il faut lever le pied aussi un petit peu. Premier même. C'était l'épingle. Ensuite on va arriver au village, ici. Et enfin un dernier virage, la tour d'affichage Michelin. Puis le virage du pont. Et on va arriver sur la ligne de départ-arrivée, l'entrée des stands qui est sur la droite ici. Et voilà mon meilleur tour en qualification qui m'a fait partir sur la première ligne de la grille de départ, ici sur ce circuit du Paul Ricard. Donc pour information, la difficulté est en guetterie, avec l'IA à 105%. Et voilà, je suis sur le dernier curie, Red Bull. Donc on voit la grille de départ, qui est en train de défiler devant vous. Voilà Formula Race Room que je trouve très sympa pour dire, qui est assez originale. Très joueuse du train en arrière, il faut vraiment y aller souple avec l'accélérateur pour éviter de se mettre tête à queue à la réaccélération. Et j'avoue, je me suis fait piéger quelques fois, c'était pas triste. Donc on va revoir la course. Donc le départ qui va être donné. Départ très délicat aussi, faire attention à ne pas trop accélérer, ne pas partir en glisse. Ici ça a été tendu un petit peu, mais ça s'est bien passé. Et on voit le pilote qui était à ma droite, de l'écurie GoPro, qui s'est un peu mieux élancé. Et au premier freinage, je retarde mon freinage au maximum, je prends même très large. On voit un pilote de l'écurie JVC qui est parti au large. Et le pilote de l'écurie GoPro qui est venu carrément me taper dans le comptoir. Et qui m'a envoyé un petit peu à l'extérieur. Donc j'ai perdu gros dans les batailles, puisque je me retrouve à la cinquième place. A la merci du pilote de l'écurie Samsung. Si j'arrive à essayer de faire l'intérieur sur le pilote qui est devant moi, c'est assez délicat. Essayez de ne pas toucher, parce que l'une particularité de cette formule sur S-Room, c'est que quand on tape son adversaire, alors qu'ici je prends l'avantage, il est un petit peu en déroute, le pilote italien. Et du coup, il réaccélère moins bien fort que moi. Et ça me permet de m'en sortir et de récupérer une place. Et comme je disais, c'est assez étrange ce qu'il se passe avec S-Room dans cette formule-là. C'est que si on a tendance à toucher un adversaire de l'arrière, il part littéralement, comme ici par exemple, il part littéralement en tête à queue. Alors je vous assure aussi que les dégâts sont activés, tous les dégâts, mais visiblement l'impact sur la monoplace de mon adversaire. Et puis ici, cette touchette sur le rail, puisque je me suis loupé à l'accélération, j'ai accéléré trop fort. Et la voiture est partie littéralement en glisse. Alors là, encore une fois ici, je me loupe. Je commis quelques erreurs à cause de manque de concentration. Et à cause de cette touchette tout à l'heure. Et donc comme je le disais, les dégâts sont pourtant activés, et visiblement sur la monoplace, ça n'a pas eu de conséquences. Alors qu'ici, j'essaie de prendre l'intérieur sur le pilote de la monoplace que vous voyez au premier plan. Et à l'intérieur, ça finit par passer. Il a essayé de résister, il a essayé de mettre quelques coups de roue pour m'intimider. Mais ça n'est pas passé. J'ai réussi à maintenir et à récupérer cette place. Alors du coup, j'ai bien égringolé dans le classement. Je reviens sur Jacobsen, pilote JVC. Un petit peu audacieux ici, cette accélération en sautant le vibreur. On a vu la monoplace qui était complètement déséquilibrée. J'essaie de garder le contact avec les pilotes qui sont devant. Faire très attention à ne pas se mettre trop en déroute. Parce que les pilotes de tête sont déjà un peu plus loin devant. Là, on a un petit trio ici de pilotes que l'on pourrait facilement rattraper et doubler. Et il va bientôt y avoir aussi les arrêts au stand qui vont rentrer à l'une de compte. Ici, je fais l'intérieur. Il résiste le pilote de l'écurie JVC, mais il part un peu au large. Et finalement, j'arrive malgré tout à garder l'avantage. Puisqu'il se retrouve derrière. Et maintenant, on voit le pilote devant, le pilote de l'écurie Samsung qui part. C'est le pilote italien, je ne sais pas si. Il part un petit peu en dérive. Au freinage, puisqu'il est allé freiner sur le vibreur. La première course de cette mini-saison qui commence difficilement pour moi. Puisque pour l'instant, je suis dans les points, mais un petit peu loin dans le classement. Je vais être quelque chose comme 7 ou 8ème. On voit ici une voiture qui survire pas mal. Il n'y a pas vraiment un phénomène d'usure de pneus qui montrerait une égradation de la conduite de la monoplace. Mais c'est vrai que, par moment, on a tendance à avoir un comportement assez étrange. Donc je n'ai pas fait de réglage particulier sur la monoplace. Mais c'est vrai qu'en même temps, je n'en ai pas cherché forcément non plus. Puis le circuit du Paul Ricard, qui est un circuit qui m'a été complètement inconnu. Tout comme un autre inédit qu'il y aura sur cette saison, celui de Portimao au Portugal. Circuit qui est cher à notre ami Cyril Roge, qui nous fait toujours, qui prend du temps, autant pour moi que pour Paddock ou même des Pielos, de prendre du temps pour trouver des setups qui vont bien pour la fin 2015 et pour que nous puissions faire les meilleurs Grand Prix possibles. En tout cas, encore une fois, merci à toi pour le temps que tu y passes. Voilà, on est toujours à l'affût des pilotes qui sont devant. On essaie de revenir. On est bien revenu là, au contact du pilote italien, de l'écurie Samsung. Attention ici au petit dérapage. Alors là, avec l'aspiration et au freinage, est-ce qu'on va arriver à prendre l'ascendant ? Pas évident, parce qu'elles vont quand même vite ces monoplaces. Ouh, le pilote JVC devant qui est... C'est aussi un joli travers. Allez, va falloir attaquer maintenant. On sait qu'on est rapidement secteur. Un petit peu moins dans celui qui vient. Alors, on est vraiment tardé le freinage, du coup on est parti un petit peu au-delà du vibreur. Très attention à la réaccélération. Là, on porte une attaque à l'intérieur ici, mais il ferme bien la porte, un pilote italien. Et ça va être l'heure de rentrer au stand pour aller effectuer le changement de pneu. Alors attention à la limitation de vitesse à l'entrée des stands. Parce que là, sur S-Room, ça ne plaisante pas. Il faut vraiment rentrer à la vitesse pile, on ne s'arrête pas comme en effet en 2015. On voit l'image du Canada, la voiture pile littéralement à la vitesse qu'il faut dès qu'on passe la ligne. Et donc, bon, des stands définitivement déserts, mais qu'un arrêt au stand qui va nous permettre de changer les pneus. On imagine les techniciens en train de changer les pneus. Et on repart, on aura perdu des places dans cette histoire, parce que l'arrêt a été relativement long. C'est dommage, on avait fait un bon retour. On avait bien en tout cas réussi à tenir le rythme des pilotes qui étaient devant nous. Et là, pendant l'arrêt, on a encore perdu des places. Il faut dire aussi que c'est plaisant de retrouver des monoplaces avec des vrais bruits de moteurs. Et jacobsen qu'on avait passé tout à l'heure, qui est maintenant devant nous. Preuve que cet arrêt au stand nous aura un peu pénalisé. Et donc, c'est des formats de course assez courts que j'ai choisis. Vous me direz si ça vous convient ou pas. J'ai choisi de faire des courses en 15 minutes. Donc, pour faire une mini-série pour quelques semaines, ça peut être intéressant. Donc, vous me direz si ça vous convient. Ou si vous trouvez que c'est un peu trop court. Mes séries, pour le coup, c'est plutôt sympa, je trouve. Et là, ici, je me nupe à la réaccélération. Derrière, ça revient très vite. La moindre erreur, ça pardonne pas. Pas trop en faire d'erreur. Ici, je pars encore au large et je perds encore une place. Attention, le retour du pilote italien qui est derrière Innocenti. Avec la monoplace, je ne me rappelle plus qui est les sponsors de cette écurie. Pour les trajectoires différentes utilisées par les différents pilotes. Est-ce qu'on va pouvoir passer une attaque ici sur le pilote de l'écurie GoPro ? Ah, c'est un peu juste, on est un peu loin. On essaie de mieux ressortir. Et d'autres pilotes, là, qui n'avaient pas encore effectué leur arrêt, rentrent au stand. Ça va être l'occasion pour nous de remonter un petit peu dans le classement. Allez, j'ai le blocage de roue ici. On a freiné bien tard pour revenir au contact du pilote qui nous précède. Ah, le pilote de la monoplace jaune derrière, qui est bien derrière dans notre aileron à l'Aspi. Enfin, il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il nous dépasse et qu'il nous surprenne. Et il nous porte une attaque ici, mais il s'est un peu mis en vrac. Et du coup, ça a failli du côté plus que ne pas récupérer une place supplémentaire. On a été moins rapide que lui, mais lui, en tout cas, il a tout tenté. Donc, on a un blocage de roue ici, au freinage. Nous aussi, on tente en tout cas de se décoller de ce pilote. Pour avoir l'esprit tranquille et se focaliser sur celui qui est devant. Alors, on a pris un peu le large. Alors, comme vous le savez, je l'ai communiqué sur Twitter et Facebook cette semaine. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en vacances. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de live cette semaine. Et à la place, vous avez cette mini-série sur RESTROOM qui commence. Toujours votre rendez-vous YouTubeur's Live le mercredi. Et puis, c'est Dric aussi qui va vous proposer un petit peu du contenu pendant mon absence. Attention à leur accélération. La voiture qui a commencé à chasser un petit peu. Et on est bien revenu sur le pilote de la monoplace de l'écurie GoPro. Langeur. Ou Langeur. Je pense plutôt que c'est Langeur. En tout cas, on voit qu'à 105% l'IA sur RESTROOM, c'est relativement intéressant. Il y a du challenge. Après, je n'ai pas forcément un niveau de pilotage exceptionnel, mais on voit qu'il y a quand même de la résistance. On va bientôt arriver à la fin de la course. Si ce n'est pas d'ailleurs le dernier tour, puisqu'on va couper la ligne de départ arrivée. Puis on va arriver au terme de ces 15 minutes. Et voilà, la course est terminée. Et le classement final qui défile sous vos yeux. Donc on va revoir les premières places. Donc, Davles défini premier. Napoli, Roselli, Orléans, Gentil. En tout cas, j'ai fini dans les points, ce qui est plutôt pas mal. Carlos Sanchez dernier. Et donc, nous, on a fini à la 8ème place à l'issue de cette course. Voilà, j'espère que cette mini-série vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous.